bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve avec la septième vidéo sur la série sur le pantalon de base aujourd'hui on va voir ensemble comment coudre une fermeture éclair sur un pantalon si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et sachez que j'ai mis en place pour les débutantes et débutants en couture une formation qui est totalement gratuite de 7 jours qui vous permet d'apprendre les bases de la couture donc si vous êtes intéressés il suffit simplement de cliquer sur le lien qui va s'afficher ici en haut de la vidéo vous retrouverez aussi le lien en barre d'infos vous cliquez dessus vous aurez toutes les informations nécessaires donc maintenant passons au sujet de la vidéo qui concerne la couture de la fermeture éclair donc là on va voir ensemble comment poudre cette braguette ici sur le pantalon donc vous prenez vos deux devants vous prenez votre braguette donc celle là elle mesure environ 20 cm vous voyez c'est une braguette standard qui ressemble à ça donc la mienne elle mesure 20 cm et là ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir besoin en fait du patron devant donc je reprends le patron devant donc mon patron devant il est là et en fait je vais venir ici cliquer en fait la partie de la braguette donc j'ai découpé ici un petit morceau de papier clas donc il est là en fait là je vais venir en fait reporter sur mon papier clas cette partie là cette partie en fait toute la partie de la braguette qui commence ici comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça ok et qui se termine ici elle se termine à ce niveau là donc là je prends la tête pâte à fixe je vais fixer ma feuille de papier calque sur mon patron donc vous pouvez la fixer avec des épingles moi je vais la fixer comme ça voilà et là je vais reporter donc la partie de la braguette je fais comme ça je vais porter comme ça et la partie arrondie je la fais à main levée voilà comme ça donc là c'est bon j'ai bien reporté je peux enlever le papier calque je peux mettre mon patron de côté et là je vais bien découper donc ici en fait je viens découper ce que je viens de reporter voilà ce que ça me donne voyez ce que ça me donne maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre une chute de tissu j'ai ici une chute de tissu je vais la plier en deux donc j'appuie en deux comme ça endroit contre endroit et je viens en fait positionner de cette manière là et en fait je vais me reposer si vous voyez cette partie là de mon calque donc cette partie là en fait cette partie là je vais la poser dans la pliure du tissu donc ici en fait vous voyez cette partie là on va la poser dans la pliure du tissu vous voyez cette partie là on va la mettre dans la pliure du tissu donc la pliure du tissu elle est là je prends ici mon patron je viens le fixer à ma chute de tissu que j'ai plié en deux et je viens comme ça donc le fixer avec les épingles de cette manière là et ensuite je viens d'écouter on va découper comme ça tout autour de mon papier et voilà ce que ça me donne oui cette partie là en fait ça s'appelle un support donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur la surjeteuse et je vais bien en fait surjeter toute cette partie là donc ici vous voyez tout autour ici je vais surjeter aussi une chose importante avant de placer en fait notre fermeture éclair sur notre pantalon ce qu'on va faire en fait vous voyez vous allez aussi venir surjeter cette partie là du pantalon vous voyez cette partie là vous voyez cette partie là ici au niveau de la braguette et cette partie au niveau de la fourche donc vous allez la surjeter vous allez la faire pour les deux devant donc moi je l'ai surjeté comme ça vous voyez comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça et vous faites ça pour les deux devant donc là je vais surjeter ici mon support et je reviens donc mon support il est là vous voyez j'ai bien surjeter ici tout autour maintenant ce que je fais c'est que je le prends et je viens le plier comme ça en deux envers contre envers donc je plie comme ça en deux envers contre envers je marque bien le milieu comme ça je prends la fermeture éclair et je vais venir en fait placer la fermeture éclair contre le bord ici ou contre la pilure ici de mon support donc vous voyez le support je l'ai plié en deux comme ça donc ici c'est ouvert ici c'est plié je prends la fermeture éclair je viens placer le bord de la fermeture éclair contre le bord du support comme ça et le haut de la fermeture éclair je le place aussi contre le haut du support comme ça vous voyez de cette manière là comme ça ensuite je prends les épingles et je viens épingler mon support comme ça avec ma fermeture éclair cette manière là ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre le pied de biais spécial fermeture éclair et on va en fait venir coudre de ce côté là on va pas coudre de ce côté là on va coudre de ce côté là donc là je vais mettre en place le pied de biais spécial fermeture éclair qui est celui là donc je le mets en place sur la machine à coudre et on va coudre ça ensemble sur le pied de biais il y a un côté droit et un côté donc nous on va venir coudre à ce niveau là on va donc placer le pied de biais de cette manière là donc afin que ça coupe comme ça comme ça comme ça jusqu'à la fin et ici à la fin on terminera ici par un poids route donc là je mets en place mon pied de biais de cette manière là donc juste une petite précision ici vous voyez au niveau du pied de biais on a un trou parce que vous voyez on a un trou ici et un trou ici donc moi je vais venir coudre avec ce côté là du pied de biais donc il faut que l'aiguille de ma machine à coudre elle pique dans le trou ici du pied de biais là vous voyez si j'abaisse par exemple donc là si j'abaisse par exemple mon pied de biais si j'abaisse mon aiguille là vous voyez que l'aiguille elle pique pas du tout dans le trou donc il faut en fait que je place mon aiguille de sorte est ce qu'elle vienne piquer ici dans le trou du pied de biais donc là il faut que je le mette en place mon aiguille donc là c'est bon vous voyez donc là vous voyez si j'abaisse mon aiguille elle pique bien dans le trou du pied de biais donc là c'est bon on est bien placé donc là regardez bien comment est ce que je vais placer le pied de biais sur le support regardez bien vous voyez enfin en fait il faut que cette partie cette partie là ici du pied de biche il faut qu'elle glisse contre les dents du zip il faut que cette partie là du pied de biche ouais cette partie là glisse contre les dents du zip voyez comme ça une fois que je suis bien placé je plante mon aiguille je fais quelques points en avant et ensuite je fais le point retour donc là c'est bon j'ai fait le point retour maintenant vous voyez avant d'arriver au niveau du curseur je vais venir l'abaisser comme ça je viens baisser mon curseur comme ça et là il faut en fait tout au long de la couture il faut que là cette partie là du pied de biche elle glisse bien contre les dents de la ferme du zip je vais faire de cette manière là vous voyez et ici à la fin du support je fais un point retour donc là vous voyez j'ai bien cousu la première partie ici de mon vous voyez la couture elle est là donc là je viens de coudre la première partie de mon zip voyez elle est là voyez la couture elle est là on a terminé ça à la fin du support avec un point retour là c'est bon j'ai bien cousu la première partie de mon zip donc là je peux enlever les épingles vous voyez ce que ça donne en fait on vient de coudre la première partie du zip ici maintenant ce que je fais c'est que je reprends les deux devants donc mes devants ils sont là je vais en prendre un autre je vais le mettre de côté donc là vous voyez j'ai mon devant là j'ai la partie où la barriquette elle va venir s'installer et là j'ai la fourche je vais retourner mon devant sur son envers et vous voyez cette partie là qu'on avait tout à l'heure tracé donc sur l'envers on va devoir en fait la retracer sur l'endroit donc cette partie là en fait qui représente la barriquette on va venir en fait la retracer sur l'endroit donc pour la retracer c'est très simple je prends une épingle je viens la planter ici vous voyez à ce niveau là je vais faire ressortir mon épingle de l'autre côté je prends une petite craie comme ça je mets un petit repère au niveau de l'épingle comme ça voilà j'enlève l'épingle j'en ai plus besoin et je viens ici sur le haut vous voyez le cran qu'on a fait tout à l'heure avec le ciseau et on va mettre un petit repère au niveau de ce cran là le cran pour moi il est là ensuite je retourne comme ça mon devant je viens rejoindre ici les deux crans celui là et celui là en traçant un trait droit comme ça voilà comme ça et là je veux simplement faire le petit arrondi comme ça vous voyez de cette manière là donc en fait là c'est vraiment tout simple on vient de retracer en fait l'emplacement de la barriquette qui est ici donc vous voyez ce qu'on avait tracé tout à l'heure sur l'envers on l'a tout simplement retracé sur l'endroit et voilà ce que ça donne donc ce que j'ai fait là il faut que je fasse la même chose pour le deuxième devant voilà donc là je viens de retracer la partie de la barriquette sur les deux devants maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre en fait mes devants endroit contre endroit je les mets comme ça endroit contre endroit et en fait si vous voulez on va venir les assembler au niveau de la fourche on va venir en fait les assembler comme ça on va commencer ici par un point autour on va faire une couture droite et la couture en fait on va l'arrêter ici vous voyez ici donc vous voyez au niveau du bas de la barriquette à ce niveau là vous voyez je viens ici je vais coudre comme ça donc je vais coudre par un poids autour je vais coudre un centimètre du bord comme ça comme ça comme ça comme ça et je vais terminer ici je vais terminer par un poids autour donc là on va venir épingler tout ça donc là on met bien nos fourches bord contre bord et on épingle donc on met bord contre bord comme ça et on épingle bord contre bord et on n'est pas et là je vais aller sur ma machine à coudre donc je vais faire la couture et je reviens donc là j'ai bien réalisé ma couture voilà ce que ça donne vous voyez donc j'ai cousu comme ça comme ça comme ça comme ça et je me suis arrêté ici donc voilà ce que ça donne maintenant je viens ici sur l'endroit de mon devant donc j'ai mes deux devants qui sont là que j'ai assemblé ici au niveau de la fourche donc voilà ce que ça donne donc en dessous le pantalon je vais mettre comme ça comme ça vous allez bien voir ce que je fais donc j'ai ce côté là et j'ai ce côté là je viens ici donc vous voyez le pantalon que j'ai mis face à moi donc le pantalon il est là donc lorsque jamais le pantalon face à moi le côté droit du pantalon il est là et le côté gauche il est là donc vous faites pareil vous mettez le pantalon face à vous et vous prenez le côté droit donc moi le côté droit il est là je viens ici au niveau du côté droit donc le côté droit il est là donc ici vous voyez j'ai le tracé que j'ai fait de 1 cm je viens ici sur le tracé de 1 cm comme ça et je vais en fait venir plier mon support mais en vrai le support en fait je vais le plier mais pas sur le tracé de 1 cm Je vais laisser 1 cm et je vais plier Ici j'ai mon trait Je laisse 1 cm ici et je plie Je laisse environ 1 cm comme ça Et je plie comme ça, vous voyez Mon support Ma braquette, vous voyez comme j'ai plié De cette manière là Donc j'ai laissé 1 cm ici et j'ai plié Vous voyez ce que ça donne Donc là si je prends le maître ruban Avec le maître ruban je vérifie bien que j'ai mis 1 cm Donc là c'est bon, vous voyez j'ai bien mes 1 cm Donc c'est parfait Une fois que j'ai fait mon plié de 1 cm comme ça Je viens ici au niveau de la fourche Donc pareil la fourche je viens ouvrir ma couture comme ça Ensuite je prends ici le support avec la fermeture éclair Et je viens placer cette partie là que j'ai plié Je viens la placer sur cette partie là du support Vous voyez, de cette manière là Vous voyez comment je la place bien bord contre bord Donc je vous remontre Je vais laisser le tracé que j'ai fait à la craie Je viens laisser 1 cm et je plie comme ça ma braquette Donc l'endroit de la braquette De cette manière là Ensuite je vais laisser jusque sur le bas de la fourche Et je reviens ma couture comme ça Ensuite je prends mon support Je viens placer donc ce côté là de la braquette Je le place contre ici, vous voyez La fermeture éclair Donc contre les dents de la fermeture éclair comme ça Donc je mets bien le bord de mon tissu Contre les dents de la fermeture éclair Et le haut, donc je vais bien correspondre le haut Du support avec le haut du pantalon Une fois que ça c'est fait Je prends mes épinglés et j'épingle comme ça Vous voyez, je viens épingler comme ça Donc je fixe comme ça J'épingle comme ça J'épingle comme ça sur toute la longueur de ma fermeture éclair Je rajoute une épinglée à ce niveau là Voilà comme ça Vous voyez ce que ça donne ? Vous voyez ce que ça donne ? Voilà comme ça Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer la machine à coudre On va coudre ici, vous voyez, donc on va coudre toujours avec le pied de biche spécial fermeture éclair On va coudre ce côté là De cette main derrière Jusque sur le bas de la fermeture éclair On se retrouve sur la machine à coudre Donc voilà sur ma machine à coudre Donc le pied de biche spécial fermeture éclair Je place comme tout à l'heure L'aiguille pareil Je la place comme tout à l'heure comme ça Une fois que je suis bien positionnée J'abaisse l'aiguille dans le tissu comme ça J'enlève la première épingle La première épingle, elle est là J'enlève ma première épingle comme ça Je fais quelques points en avant Je fais longtemps retour Une fois que ça c'est fait Je viens abaisser ici, vous voyez Le curseur parce qu'il va me gêner Donc j'abaisse au fur et à mesure En fait à l'oeil ça va être De venir vraiment poudre ici Très très proche des dents Vous voyez cette main derrière Donc j'abaisse mon curseur comme ça Au fur et à mesure J'enlève une épingle aussi Au fur et à mesure Je vais poudre comme ça Jusqu'à la fin de la fermeture éclair Après je vais remonter le curseur Je vais conserver le haut Parce qu'il va me gêner sinon Voilà Et ensuite je continue la couture comme ça Jusqu'à la fin de la fermeture éclair Et à la fin on terminera par un point retour Donc là je suis arrivé à la fin Je fais mon point retour Voilà Là je termine la couture Donc après avoir cousu Voilà ce que ça donne vous voyez Donc on a cousu au niveau d'ici vous voyez Au niveau de cette partie là Très très proche des dents La fermeture éclair Donc là vous voyez Si je ferme la fermeture éclair Voilà ce que ça donne Je vais la fermer Voilà ce que ça donne vous voyez Donc là ce qu'on va faire C'est que je vais venir Donc ici vous voyez J'ai l'empassement de la braguette J'ai le trait ici blanc Que j'avais tracé tout à l'heure Je vais venir en fait plier sur ce trait blanc De cette manière là Voilà comme ça Et ce trait blanc en fait Je vais venir en fait le poser Contre ce trait blanc Donc je pose ici le trait blanc Contre ce trait blanc De cette manière là Donc je les pose bien Voilà comme ça Ensuite je retourne sur l'envers Voilà ce que ça donne sur l'envers Et je vais venir ici Sur cette partie là du support Vous voyez cette partie là qui reste Donc cette partie là qui n'est pas attachée Je vais venir en fait la plier comme ça Je vais venir en fait la plier de cette manière là Vous voyez ? Vous voyez comment elle est ? Elle est comme ça Moi je viens je la plie comme ça De cette manière là Vous voyez de cette manière là Et j'ai peint Donc regardez comment j'ai plié le support Vous voyez je l'ai plié comme ça De cette manière là Ensuite je retourne sur l'endroit Et ici sur l'endroit Je vais venir en fait avec mes doigts Chercher le curseur Donc là le curseur il est là Mon curseur à moi il est là Je vais venir mesurer Pour savoir combien est-ce que j'ai Entre ici vous voyez Ici le bord du tissu Donc le bord du tissu ici l'ouverture Je vais mesurer combien est-ce que j'ai entre Ici l'ouverture et le curseur Donc l'ouverture elle est là Le curseur pour moi il est là Donc là moi j'ai Donc moi j'ai ici 2 cm Donc j'ai 2 cm entre le bord de mon tissu et mon curseur A ces 2 cm je vais rajouter 5 mm Donc si je fais 2 cm plus 5 mm Ça me fait 2 cm et demi Donc là je vais prendre le mètre ruban Je vais en fait mettre des repères tous les 2 cm et demi A partir ici du bord Donc vous voyez le bord il est là Donc l'ouverture elle est là Je prends les euros du mètre ruban Je mets les euros du mètre ruban contre le bord Et je mets des repères comme ça tous les 2 cm et demi Donc de cette manière 2 cm et demi je mets un repère 2 cm et demi je mets un repère Et je fais ça jusque sur le bas ici vous voyez Donc jusqu'ici vous voyez au niveau d'ouverture Jusqu'ici en fait jusqu'à la fin d'ouverture de la fermeture éclair Donc je mets des repères comme ça tous les 2 cm et demi Voilà comme ça Ensuite je vais relier tous ces repères là Ensuite ces repères là je viens les relier en crassant un trait droit Comme ça Comme ça Ensuite je viens ici vous voyez à la fin de la fermeture éclair Donc vous voyez la fin de la fermeture éclair elle est là Donc vous voyez la fin de la fermeture éclair elle est là Et là en fait je vais venir faire un petit arrondi comme ça Regardez comme ça, comme ça, comme ça et comme ça vous voyez De cette manière là vous voyez Comme ça vous voyez Et comme ça tout à l'heure quand je vais aller coudre je vais coudre comme ça en suivant le tracé que j'ai fait Donc je vais pousser comme ça, comme ça, comme ça Alors ensuite je vais tourner ici, je vais m'arrêter ici Je vais terminer par un poids retour Donc en fait le tracé que j'ai fait là ça va m'aider à savoir où est-ce que je vais positionner mon aiguille ou lorsque je vais coudre Donc en fait l'aiguille je vais devoir la positionner comme ça Donc je vais coudre comme ça Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça Je vais arrondir ici Et je vais terminer à la fin Donc là je vais commencer par un couDS autour Je vais coudre comme ça, comme ça, j'arrondis et je termine à la fin par un poids retour vous voyez ce que ça donne donc là on se retrouve sur la machine à coudre pour coudre cette couture là donc là je suis sur la machine à coudre et comme j'ai vos les yeux à venir coudre ici vous voyez sur le tracé que j'ai réalisé à la craie donc je vais coudre avec le pied spécial ferme, nature éclair donc là en fait il faut que l'aiguille de la machine à coudre elle pique bien sur le tracé qu'on a fait une fois que c'est bon, une fois que l'aiguille est bien positionnée sur le tracé qu'on a fait, on l'abaisse on fait quelques points en avant on fait le point retour donc là et on va coudre comme ça en suivant le tracé qu'on a réalisé à la craie donc là quand il y a une aiguille qui gêne, on l'enlève et je continue ma couture comme ça tout en suivant bien le tracé que j'ai réalisé à la craie là je vais enlever cette aiguille, ça va me gêner donc là j'arrive bientôt au niveau de l'arrondi donc là il faut bien que je fasse l'arrondi donc là vous voyez il faut bien que je fasse l'arrondi avec ma machine à coudre vous voyez comme ça et là je termine à la fin et je fais un petit point retour donc là c'est où je suis arrivé à la fin j'ai fait mon petit point retour donc c'est bon j'ai fait mon point retour maintenant je peux lever mon tissu et couper mes fils et donc après couture, voilà ce que ça donne donc vous voyez on a cousu comme ça comme ça, comme ça et comme ça donc on a bien suivi le tracé qu'on a fait donc là vous voyez on vient de couture entre fermeture et clair voilà ce que ça donne, vous voyez donc là si j'ouvre moi j'ai bien ma fermeture claire qui est bien poussue là si je ferme, voilà ce que ça donne j'espère que la vidéo vous aura plu mais surtout qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé n'hésitez pas aussi à la partager avec les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées et moi je vous dis au prochain tuto Ciao